Concernant Facebook maintenant, la question est toute simple, tout d'abord comment négliger effectivement les plus de 2 milliards de personnes connectées chaque jour dans le monde et en tout cas ces 20 millions de personnes connectées chaque jour en France, autrement dit c'est pas moi qui le dit mais les statistiques, 70% de vos clients actuels dans le cadre d'une action dite de fidélisation, 80% voire plus de vos prospects cibles, 80% de tous vos partenaires potentiels, prescripteurs d'offres, relais d'influence et de communication et enfin de 90% à 100% des dix influenceurs de point zéro à savoir les blogueurs et les journalistes. Alors évidemment il faut être tout simplement au moins sur Facebook et pour se faire et pour y être dans les meilleures conditions de base on va dire il faut crédibiliser sa page. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi crédibiliser sa page ? C'est tout simplement créer ce fameux wow qui se détermine de deux manières, en tout cas avec deux éléments. Un, c'est éventuellement le wow du branding, bon voilà la personne a une belle page, elle a une belle bannière, elle a une présentation globale de sa page professionnelle et sympa et en tout cas crédible. Et deux, c'est le réflexe que nous avons tous tout simplement, c'est de se dire finalement quel crédit ai-je apporté à cette page et ça veut dire tout simplement combien de followers elle a. Mais surtout ce que je veux dire c'est qu'il est estimé qu'il faut avoir au minimum 1000 followers en imprémettant et voir à l'image de ma page avoir effectivement la page vérifiée et certifiée avec le petit logo de Facebook, ce qui vous permettra en plus d'obtenir une meilleure visibilité. Je reviendrai sur la question de la réelle visibilité en expliquant le pourquoi et le comment, la réelle visibilité dite naturelle de tous les réseaux, sur tous les réseaux sociaux finalement, mais notamment Facebook. Sinon peut-être de vous donner deux informations extrêmement importantes à prendre en compte parce que sinon on est sur les réseaux sociaux en pensant et en se trompant tout simplement et en n'étant pas consciente de la réalité, tout simplement tous les réseaux sociaux et notamment Facebook ne sont que des régies publicitaires. Elles sont proposées sous le concept marketing d'ifrinium, c'est-à-dire la gratuité et on sait très bien qu'en marketing si c'est gratuit c'est que nous sommes nous-mêmes les produits. Et donc de ce fait, la visibilité naturelle de Facebook est limitée par un algorithme qui gère les fils d'actualité, les publications et surtout notre visibilité dite naturelle, encore une fois, celle qu'on ne paye pas. Et deux chiffres. Aujourd'hui, quelle est notre visibilité naturelle sur un profil dans le cadre d'un personal branding, une communication corporate, pardon, personal branding ? Elle est inférieure à 6% de sa communauté, de sa fanbase et puis des amis, des amis et un peu de viralité, notamment à travers les hashtags, voire les arrobats. Et là où c'est très important d'être conscient de la situation, c'est que sur la page qui elle correspond de 95 à 100% de notre communication et de visibilité corporate et de promotion de notre entreprise, de nos offres, de nos expertises, elle est aujourd'hui quand on ne paye pas, de moins de 10% de notre fanbase, donc de nos fans, là cette fois, pas des amis. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'on passe son temps à publier en espérant faire la promotion de son offre, mais on le fait de fait quand on ne paye pas, qu'en faisant la promotion de notre entreprise, de nos offres, de l'expertise, qu'auprès finalement de nos amis, des amis, de nos amis, un petit peu de viralité. Et ça, je le dis de manière un peu provocatrice mais volontaire, on n'en a rien à faire. Ce qui nous importe, c'est de pouvoir effectivement cibler une audience stratégique pour nous, de prospects, de partenaires, qui va nous permettre de développer notre business et notre visibilité commerciale. Voilà ce que je peux en dire. Alors pour résumer, voilà, une page professionnelle, Facebook et une page qui crée ce wow, le wow, c'est une belle page. Elle est crédible parce qu'elle a un nombre assez important, en tout cas à minima de 1000 fans. en plus, mais ça c'est un autre sujet, elle doit travailler en levant systématiquement ou en tout cas le plus souvent possible et de matière méthodique et optimiser la limite de l'algorithme qui gère, qui limite finalement notre visibilité et s'en mettant de manière intelligente et optimisée un petit peu la main à la poche. C'est un autre débat. Voilà, pour ce qui concerne Facebook, en l'impromettant, j'y reviendrai quant à la connexion dynamique entre Facebook et plus largement les réseaux sociaux et le site internet, le tout dans une séquence, dans la mise en place d'une séquence dite webmarketing et socialmarketing optimisé et voire automatisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada